Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en place une fenêtre modale sur votre site WordPress créé avec Breezy. Donc je vais vous montrer, une fenêtre modale c'est ni plus ni moins qu'une fenêtre contextuelle qui s'affiche quand on clique sur un lien ou sur un bouton. Donc là je vous montre sur un lien, donc fenêtre modale et je paramétrerai un lien qui va vers la page de contact du site. Je vais vous montrer aussi sur un bouton, voilà. Et donc là cette fois-ci ça envoie vers la page About du site, à propos en français. Donc, pour ce faire, pour vous montrer j'ai créé une page, vous voyez j'ai mis deux éléments différents mais on va retrouver donc le fameux bouton qui pour l'instant envoie vers la page en elle-même, voilà. Et j'ai préparé ici de commettre une fenêtre modale sur me contacter ici. Donc passons, pardon, côté administrateur. Donc, j'ai préparé ici mon texte. Hop, pardon. Voilà, donc il vous suffit de le sélectionner et de cliquer sur l'icône de lien. Sauf qu'à la place de mettre un lien, vous voyez que vous pouvez être une encre, une URL ou une pop-up. Ce n'est pas ce qu'ils appellent une pop-up, mais dans mon sens c'est une mauvaise appellation. Puisqu'une pop-up, normalement c'est une fenêtre surgissante qui s'affiche selon différentes actions possibles du visiteur. Puisque là c'est vraiment une fenêtre contextuelle. Et ensuite vous cliquez sur le petit plus ici, et vous choisissez parmi les modèles de ce qu'ils appellent pop-up enregistrés dans Brésil. Donc pour le moment il n'y en a qu'une seule, donc vous n'avez pas le choix, mais ils ont prévu d'en ajouter à l'avenir. Donc ensuite, une fois que votre pop-up est bien affiché ici, vous recliquez dessus, afin de pouvoir la personnaliser et d'y mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez ajouter des éléments comme sur une page que vous construisez de Brésil. Donc ça je vous renvoie vers mes différents tutos pour voir comment on fait. La seule chose qu'on va faire ici, c'est vous montrer au niveau du bouton, donc on a dit me contacter, donc on va renvoyer ici pareil. Et je vais surtout mettre un lien vers la page de contact, alors la page de contact, elle est où la page de contact ? Elle est ici, donc je copie l'adresse du lien, que je viens coller ici. Et surtout ce qui est important, c'est que vous pouvez paramétrer que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Et pour le référencement, si vous voulez mettre l'attribut no flow, il vous suffit de cocher la case ici. Vous cliquez sur mettre à jour. Et maintenant on va côté visiteur, donc je vous rappelle que la modal doit venir se mettre ici. Voilà, vous voyez que ça a changé de couleur, puisqu'il y a un lien. Et si je clique dessus, on a bien la modal. Si je clique sur le bouton, ça renvoie bien vers la page contactée. Donc maintenant je vais vous montrer, maintenant qu'on a vu sur du texte, je vais vous montrer comment le faire sur un bouton. Donc on ferme la modal. Et donc le principe est le même. On clique donc sur le bouton, sur l'onglet, l'icône de lien, et on va venir paramétrer le lien ici. Donc de mémoire, c'était pour la page about, donc on vient de la même façon copier le lien, qu'on colle ici, et de la même façon on peut choisir de l'ouvrir dans un autre onglet. Donc là je ne vais pas le faire pour vous montrer la différence. Et pareil, de paramétrer le lien en off-follow. Alors avant de terminer ici, je vais quand même vous montrer qu'ici vous avez la possibilité de paramétrer un lien automatique sans avoir à le saisir. vers donc l'URL de l'article, quand il s'agit d'un article, l'URL de l'auteur, des commentaires, du site, ou de l'archive, s'il s'agit d'une archive. Donc là je ne vais pas le faire, mais c'était juste pour vous montrer que vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Donc n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour. et ensuite on va aller voir côté visiteur. Donc je vous rappelle que je ne vais pas paramétrer le lien pour qu'il soit dans une nouvelle page. Donc là on devrait arriver sur la page about, voilà. Tout en restant dans le même rouleau. J'en ai maintenant terminé avec ce tuto, que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.